Lorsque vous travaillez sur les pièces et les assemblages de skis dans SolidWork, il est nécessaire de faire pivoter le panoramique, de zoomer autour de la zone graphique pour vérifier tous les angles de votre modèle de web. Alors, premier état, maintenez la roulette de votre souris enfoncée et maintenez la touche contrôle de votre clavier enfoncée. Alors là, vous déplacez la pièce dans la zone graphique. Ok ? Alors c'est ce qu'on appelle le pan. Donc si je maintiens contrôle et la roulette, je peux déplacer la pièce dans la zone graphique, comme ceci, de la gauche vers la droite, du haut vers le bas. Alors, deuxième chose, vous pouvez également faire tourner votre modèle dans la zone graphique. Alors pour ce faire, il vous suffit simplement de maintenir la roulette enfoncée, comme ceci, et de tourner et de faire glisser votre souris vers le haut, ou maintenir la roulette enfoncée et tourner vers le bas, de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, et ainsi de suite. Et vous pouvez également faire des combinaisons de mouvements. Je vous suggère pour un départ, de maintenir uniquement votre roulette et de déplacer dans une direction. Lorsque vous serez habitué, vous pourrez faire d'autres manipulations de déplacement ou de rotation plus complexes. Enfin, la dernière chose, c'est le zoom in et le zoom out. En quoi cela consiste ? Simplement faire tourner votre roulette en pointant une zone précise de votre dessin. Donc, je vais pointer cette zone-ci et je vais tourner vers l'intérieur. Alors, la pièce revient vers moi. Il est nécessaire pour appliquer ce zoom de réorienter votre souris chaque fois, pour rester sur la zone en question. Donc, si je veux zoomer cette zone-ci, il me suffit de pointer la souris et de zoomer comme ceci. Et vous voyez que chaque fois que je réoriente ma souris pour pointer vers la zone à zoomer. Bien, et enfin, il existe des raccourcis. Simplement, en cliquant ici, vous zoomez au mieux votre pièce. Vous pouvez également sélectionner une zone et zoomez, simplement. Alors, le raccourci qui permet de zoomer au mieux, c'est simplement la touche F de votre clavier. Merci.